L'association Lorraine 44 Memory Group proposait au public de découvrir une exposition consacrée à la Seconde Guerre mondiale au foyer du Neuland le samedi 10 et le dimanche 11 septembre. Il y aura la semaine prochaine les Journées du Patrimoine, alors c'est difficile de tout concentrer en un lieu en un jour et c'est bien plus intéressant pour les visiteurs parfois de l'étaler dans le temps. On a fait une exposition sur le thème militaria de la Seconde Guerre mondiale et on a profité de cette date vu que c'est avant les Journées du Patrimoine. Donc on fait cette petite exposition en partenariat avec plusieurs associations régionales. On a des gens qui viennent de Belgique les plus loin et ensuite on retrouve des gens de Meurthe-et-Moselle, Meuse. Une première exposition parce que des manifestations, il y en a déjà eu la semaine dernière puisqu'il y a eu le forum des associations et il y a eu la Creuse-Valdoise. En attendant d'autres associations qui vont occuper la scène en cette fin d'année. Nous on va vous présenter surtout ce qui est forces non combattantes on va dire. On va vous présenter donc un hôpital de campagne, on va vous présenter un quartier général avec services transmission et les bureaux. On va vous présenter l'aumônerie. On va aussi présenter un bureau de poste. C'est un bureau de poste qui est transporté de l'avant à l'arrière et qui fait la jonction pour le courrier des soldats. Et ensuite on a une exposition de maquettes sur le thème de la seconde guerre mondiale. Donc on va avoir des différents dioramas, c'est des petites scènes de chars, d'avions et ainsi de suite. Et en plus de ça on a le cercle d'histoire qui nous fait une exposition de sa nouvelle exposition qu'ils ont acquérie récemment. La semaine prochaine pour les Journées du patrimoine on s'arrêtera à la gare. On fera un tour du côté de l'ancien cimetière des Ukrainiens. Et cette semaine en avant-première une exposition de Mémory 44 qui nous propose du matériel et des informations sur la seconde guerre mondiale. Vu plutôt du côté des combattants. Les plus belles pièces, vous voyez là où je suis assis déjà, il y a déjà un véhicule, il y en aura d'autres. Et ensuite à l'intérieur on va retrouver surtout des belles petites pièces de musée. Des choses qu'on ne pourrait pas exposer à l'extérieur, hors salle à cause des vitrines, des choses comme ça. Donc là vous allez retrouver vraiment des petits détails qui font que ça rend un autre éclat à l'exposition. C'est une association qui s'implique. Elle était au forum des associations la semaine dernière. Mais elle va aussi présenter son activité et son matériel dans les écoles. Elle est passée à l'école Schweitzer et elle a, je dirais, cette dynamique de vouloir être connue, de s'inscrire dans le paysage des associations de la ville et on ne peut que les en féliciter. Ce sont des gens dynamiques qui gagnent à être connus et qui sont sur le front en cette fin d'année. Je tiens aussi à remercier les associations partenaires. En premier je tiens à remercier l'association des Tribalizers de Cochrem, représentée par Manu. Ensuite on va remercier le cercle d'histoire représenté par M. Rainer, Pierre. Et ensuite nos amis qui sont aussi membres actifs de notre association, les maquettistes de Lorraine qui eux se chargent des dioramas et d'une grosse représentation lorsqu'on fait des manifestations. Je tiens aussi à remercier l'association ASPI de Meurthe et Moselle qui est une association de reconstitution de véhicules et qui sont généreusement venus nous présenter leurs véhicules lors de cette exposition. Cette édition est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada